Pour fêter son 60e anniversaire, le petit village d'Aossois a bien fait les choses. Dès décembre, les festivités ont débuté. Qui a commencé le 14 décembre par un repas convivial à la Seine des Fêtes où il y avait 250 personnes du village. Et puis ensuite, chaque semaine, il y avait des animations comme un fil rouge. Tous les jeudis soirs, il y a eu une soirée avec des animations, un spectacle, des démonstrations de Bob de la part de l'association des gens de Brabant, conférences. Voilà, donc toute une série d'événements qui étaient là pour rappeler cet anniversaire durant toute la saison. Parmi les nombreux invités de la soirée, une figure, un personnage, un pionnier des remontées mécaniques, Pierre Montaz, 95 ans. Il a installé le premier remontant de la station Village en 1958. Exact, oui. J'ai installé le premier téléski en 1958. Et à l'époque, c'était le maire d'Étienne, un bon gars du pays, des gens avec lesquels on pouvait traiter en toute confiance. Il devait faire 500 ou 600 mètres avec une dénivelée d'une centaine de mètres. C'était ce qu'on appellerait maintenant un téléski-école. Voilà, ça a été un début. En 1959, la station disposait de 500 lits. En 2006, elle est labellisée Famille Plus. Aujourd'hui, en 2019, elle bénéficie de 6500 lits pour un domaine skiable alpin de 55 kilomètres. Entre 1500 mètres et 2750 mètres d'altitude est adaptée à tous les niveaux. Avec en prime, la station de ski est située aux portes du parc national de la Vanoise. Et avec un équipement assez complet en sport d'hiver, alors évidemment, ce n'est pas une grande station, mais une dizaine de remontées mécaniques quand même. Des équipements en neige de culture largement au-dessus de la moyenne. Donc, on assure la neige depuis le 15 décembre jusqu'au 15 avril. Et puis, c'est aussi bien sûr toute la partie de la station qui a mis en valeur le tourisme d'été. Mais, Ossoua est vraiment une station des 4 saisons. On a tous les atouts pour ça. Depuis la mise en valeur du patrimoine, on est particulièrement riche en patrimoine de tous os. Le patrimoine fortifié, les forts de l'Essayon, l'église baroque, une maison du patrimoine qu'on appelle l'Arche d'Oé, qui est un musée agro-pastoral. Mais, évidemment, sans oublier les barrages, puisque c'est un des sites remarquables, maintenant, de notre vallée de la Haute-Maurienne. Après les allocutions des élus sur le front de neige, le spectacle pyrotechnique sur l'histoire du village peut commencer. Pour savoir comment faire que les 60 ans d'Ossoua perdurent et que nous nous retrouvions dans quelques années pour fêter anniversaire après anniversaire votre réussite, la réussite de votre village. Big et bang, création de la Terre. Le grand chaos, le grand cosmos. Et voilà qu'on se retrouve tous les deux à tourner autour du soleil. Moi avec la Terre et toi autour de la Terre. Une valse, une grande valse, le temps de voir pousser les montagnes, naître les hommes et les bêtes, chacun sa montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada De la neige et de l'eau, ils font notre bonheur l'hiver et notre richesse l'été. Skiage et pâturage sont les deux mamelles des bonnes stations. À Ossoua, la nature est reine. Il n'en est pas de plus belle. Ça rivalise du sommet dans la région. Les premiers habitants donnent vie à ces montagnes. Ils les cultivent, élèvent des troupeaux. Des halos diffus de douce clarté. Des grands espaces vibrillonnants de silence dans la brise. C'est cela que tu veux dire, Félix ? Tu as tout compris, Lune. C'est cela que tu veux dire, Félix ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cela que tu veux dire, Félix ? Tu as tout virtues, Félix ? C'est cela que tu veux dire, en tant qu'est, Félix ? C'est cela que tu veux dire, tu veux dire, Félix ? Sous-titrage MFP. Joyeux anniversaire au soir ! On est en vacances ici et la station est super. On est déjà venu il y a deux ans et on est revenu, on revient cette année parce que c'est excellent. Une station village sportive de haut niveau puisqu'elle accueillera une épreuve de la coupe du monde de ski alpinisme en décembre 2019. Une première en Morienne. Ce que je souhaite pour soi... c'est qu'ils continuent de rester très imprégnés par cet environnement de la montagne mais qu'ils le veuillent ou non ils le seront imprégnés. Et d'ailleurs avec toutes les allocutions qu'on a entendues et cette grande fête que l'on a vue prouve à quel point ils vendent la vente sur le plan touristique et sur bien d'autres plans. Joyeux anniversaire et à bientôt ! Un prochain anniversaire et de combien de décennies ! Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada